Vous avez commencé à 3 ans et demi, vous vous souvenez justement de vos premiers jours en tant que Thanato, ça s'est passé comment ? Et justement, comment on appréhende tous ces corps qu'il faut nettoyer, dont il faut prendre soin ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de rentrer en formation, les écoles nous demandent de passer quelques jours en stage de découverte avec un Thanato-Practeur, justement pour s'assurer que la vue des défunts, ça ne nous dérange pas. Mais il y en a qui quand même changent d'avis après la formation. Mais au début, c'est sûr que ça fait bizarre. On se dit « c'est bizarre, c'est pas normal ». Et puis au fil du temps, ça devient normal. On en parle comme si on allait faire nos courses. C'est un métier, Quentin, où on travaille seul, on est seul avec le défunt ? Oui, tout à fait. Ça, ça doit être particulier aussi. C'est particulier au début. Après, quand on aime travailler seul, c'est pas forcément un point négatif. Même si des fois, on se dit « la solitude, ça pèse quand même un peu ». Donc quand on a l'occasion de croiser un confrère sur une intervention dans un hôpital, par exemple, on est content. Ça permet de discuter un peu, d'échanger un peu sur le métier. Mais après, on lit aussi des liens avec les conseillers funéraires, les porteurs. Et ça permet de pallier un peu à ça. Irina ? Oui, Quentin, quelles sont les qualités requises pour devenir thanatopracteur ? Les qualités ? Je pense qu'il faut beaucoup d'humanité, de l'humilité aussi. Et forcément, des connaissances dans tout ce qui est anatomie, physiologie, tout ça, ce qu'on apprend à l'école. Mais je pense aussi beaucoup de rigueur parce que ce qui est le plus important pour moi, c'est vraiment l'attention du détail. Et c'est ce qui fait toute la différence. Ça prend combien de temps à peu près pour mettre en valeur le corps du défunt ? Entre une heure et une heure et demie en fonction du défunt, du travail qu'il peut y avoir à faire dessus. C'est ça, c'est en moyenne entre une heure et une heure et demie. C'est ça, c'est ça, c'est ça.